Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler d'un film, je ne peux pas vous le mettre sur le fond bleu, car vous savez maintenant, avec le fond bleu, les Blu-ray, le contour c'est bleu, mais le slasher va les mettre là, bon voilà, je vais juste vous montrer la jaquette, comme ça. Hop, il est parti donc sur le fond bleu, c'est The Grunge, The Untold Chapter, que dire de ce film, pour moi, inutile, grosse déception de ce film, je n'ai vraiment vraiment pas aimé The Grunge, comme d'habitude, je vais vous parler du synopsis, et pas pourquoi on se retrouve, bien entendu. Alors, une nouvelle version tortueuse de ce classique du genre, de cette histoire horrifique, inspirée du film de Yon Yon, The Grunge, de Takashi Shumizu. Et bien nous, on va aller voir un extrait de cette nouvelle version. Bonjour, c'est Peter Spencer, je viens pour la bande de la maison, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Une famille entière a été tuée dans cette maison. Et puis, il y a quelque chose qui tourne par rond là-bas. On en a un autre, on dirait. Tu crois que ce cadavre a un rapport avec l'affaire ? Bonjour, je suis allée dans la maison. Il y a quelqu'un ? C'est la police. Je crois que quelque chose m'a suivi chez moi. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui va pas ? Il faut qu'on s'en aille, tout de suite. Voilà, donc c'est vrai que la bande-annonce a l'air d'être alléchante, soit. Mais sincèrement, c'est du vu, du revu. On se demande exactement l'utilité de faire un remake, du remake. Voilà, moi franchement, sincèrement, je préfère les originaux que ces remakes à la fin. On se demande franchement, ils n'ont plus d'idées, ils n'ont plus rien. Et ils s'inspirent, ils s'inspirent de prendre que des remakes. Maintenant, comme je dis, faire des remakes des films essentiels où il manque quelque chose, oui, pourquoi pas ? Mais où le film, il est carré, il est bien classé ou quoi ? Je ne vois vraiment pas l'utilité. Enfin, c'est mon point de vue. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'en ai pas du tout. Alors, de la suite, remake complètement inutile. C'est ce que je vous ai dit. Le film ne fait absolument pas peur. Il n'y a pas de jumpscares du tout. Tellement les jumpscares habituels sont prévisibles. Voilà, quand on est habitué, comme le slasher, comme moi-même, on sait très bien que, poum, là, on va faire un bon. Là, on va faire un scie. Là, on va faire ça. Voilà. Tout comme le scénario, pour moi, il ne tient pas la route, ce scénario. Pourquoi s'entêter à pondre des remakes suite en américain, alors que l'original japonais est cent fois, si pas mille fois mieux ? Voilà. Moi, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Bon, vous allez me dire, oui, mais tu l'as. Oui, je l'ai, d'accord. D'ailleurs, on remercie, donc, Sony, de nous l'avoir envoyé. Mais je suis bien content qu'on l'ait reçu, que de l'avoir acheté. Voilà, parce que ça m'aurait fait mal aux cheveux. Voilà, quoi que, vous allez me dire, on peut faire mal aux cheveux, ici, chez nous. Mais, voilà. Donc, à prendre ou à laisser. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'il fait partie de la saga de The Grunge, on va dire ça comme ça. Mais ce n'est pas un film que je suis prêt de revoir d'aussitôt. Voilà. Alors, quoique, il y a une série aussi qui est sortie sur Netflix, je crois. C'est ça, oui, il y a une série qui est sortie sur Netflix. Je le demande aux slasheurs parce que... C'est The Ring ? C'est The Ring, autant pour moi. Voilà, mais à mon avis, il ne faut pas s'attendre un jour à les avoir à débarquer, quoi. Alors, en piste audio, on a du russe Dolby Digital 5.1. Donc, là, il va être le slasheur Malcontent, blay, blay. Anglais DTS HD 5.1, français DTS HD 5.1 et d'Ukrainien. Audio description français-anglais, sous-titres arabe, anglais, estonien, néerlandais, néerlandais-belge. Là, je ne comprends vraiment pas pourquoi toujours les significations néerlandais-belges, que vous parlez hollandais ou néerlandais, c'est exactement pour moi la même chose. Suédois, français, finnois, danois, néerlandais. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas, mais enfin, bon, bref. Norvégiens, Russes, Lettons, Lituanies et Ukrainiens. La note que j'ai donnée, et encore, franchement, je l'ai dit parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent derrière, il y a toute une équipe, et là, je ne peux pas, moi, je n'aime pas les pénaliser, parce qu'il y a quand même un travail derrière. J'ai donné un 6,5 sur 10. La réalisation est de Nicolas Pessess. Ils sont originales, Nicolas Pessess, de Jeff Berler, d'après le scénario de Takashi Shimuzuzu. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il a autorisé ça. Scénario de Nicolas Pessess, donc avec production de Takashi Ishess. Sam Remy, mais qu'est-ce que tu fous, Sam ? Sam, qu'est-ce que tu fous ? Sam Remy, là derrière, là, je ne comprends pas. Production, il n'avait plus besoin de Money for Money, je n'en sais rien. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Rob Tapper, avec donc Tara Westwood, Jim Co-Bailey, David Lawrence Brown, Zoe Fish, André Risenberg, excusez-moi pour le boum, mais voilà, que voulez-vous, hein ? C'est le grunge qui rentre dans la chambre. John J. Hansen, musique est de The Newton Brothers, photographie est de Zach Geller, montage est de Ken Blackwell et de Garner Gould. Décor est de John André Carrière, costume est de Patricia J. Anderson, durée du film 1h34. Il pouvait même tenir sur 1h15, j'aurais mieux aimé, sincèrement. Éditeur, donc c'est Sony, distribué par Sony Pictures, Home Entertainment, c'est sorti en vidéo le 20 mai 2020, date de sortie en salle, c'était le 15 janvier 2020. Bonus, mais il y a le making of, les coulisses avec les acteurs et l'équipe du film, c'est une coupée. Easter Age, la référence de la franchise de The Grunge. Voilà, la seule chose que j'ai bien aimée, sincèrement, c'est quand le... Je ne peux pas vous spoiler, mais une personne attente à sa vie, un mec qui est dans un asile. Là, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait. Voilà, sinon, ça reste là, c'est The Grunge et on va le ranger dans l'armoire. Allez, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501